YouTube est le second réseau social le plus populaire au monde après Facebook. 1,9 milliards de personnes utilisent YouTube chaque mois. Environ 400 heures de vidéos y sont uploadées chaque minute. 1 milliard d'heures de vidéos y sont visionnées chaque jour. Soit près de 46 000 années de contenu visionné par an. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous aurez toutes les connaissances pour vous lancer sur YouTube. Créer votre chaîne, poster du contenu et gagner de l'argent via la publicité. Bonjour et bienvenue sur Africa Cachillo, votre chaîne d'entrepreneuriat et d'éducation financière. Nous sommes Mohamed Ali et Boral Emani, deux jeunes entrepreneurs nés et grandis en Afrique. Alors, si vous venez de nous rejoindre dans cette grande aventure, il ne vous reste que deux choses à faire. La première étant ici de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos vidéos. Et la deuxième étant de liker et de partager pour enfin édifier la grande communauté africaine pour qu'enfin, ou bien, pour qu'au final, notre continent puisse émerger. Alors, certaines personnes sont réfractaires à l'idée que YouTube puisse faire gagner de l'argent. Pourtant, YouTube représente une niche pour les créateurs de contenu, les vidéastes et les producteurs audiovisuels. Alors, le YouTuber le plus payé ou le mieux payé en 2018 était tout juste âgé de 7 ans, 7 ans. Et il s'agit ici de Ryan Toys Review, Ryan Toys Review, c'est lui. Alors, il a engrangé une camion de 22 millions de dollars, ceci l'année précédente. Alors, nous avons épilogué sur 5 points à savoir pour se lancer sur YouTube. Bien évidemment, le premier point est de trouver le bon sujet. Et d'ailleurs, c'est le point le plus difficile lorsqu'on veut se lancer sur YouTube. Lorsque vous allez vous lancer sur YouTube très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous aurez des difficultés. La première étant d'avoir l'imagination assez fertile pour trouver des contenus, pour trouver des sujets aguichants qui vont intéresser une audience et faire grandir votre chaîne. Alors, les secrets que je puisse vous donner pour vous permettre de trouver des sujets épématiques pour les vidéos que vous allez produire sont les suivantes. Vous devez vous orienter sur vos centres d'intérêt, votre passion. Ça pourrait être vos passions ou bien votre savoir-faire. Vous pouvez être passionné de cuisine, de lecture ou bien d'humour. Déjà, sur YouTube, les contenus les mieux payés ou du moins les YouTubers qui ont le plus excellé sont dans cette catégorie. Soit ce sont des gamers, c'est-à-dire des gens qui font du live gaming, du streaming et des humoristes et la lifestyle également. Alors, vous devez vous orienter sur vos centres d'intérêt et aussi regarder les chaînes Connext. Oui, regardez les personnes qui ont des chaînes et qui traitent du même sujet que vous. Par exemple, nous, ici sur Africa Cashflow, bien sûr que nous nous inspirons sur ceux qui font comme nous pour nous permettre de nous améliorer et de produire des contenus qui puissent le mieux vous intéresser. Par exemple, nous nous inspirons de Yemi Denzel qui est un grand entrepreneur suisse et d'investir au pays, c'est-à-dire de Philippe Simon qui est un frère, un grand ami et un grand frère camerounais. Alors, également, vous devez avoir des outils analytiques qui vous permettent de mesurer votre audience avant même d'avoir produit votre contenu. Vous pouvez utiliser Google Trends qui vous permet de trouver les mots-clés les plus sollicités, les plus recherchés sur le moteur de recherche sur Google. Vous savez bien évidemment que Google est le moteur de recherche le plus sollicité, le plus populaire au monde entier. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait la recherche, par exemple, je vais vous poser des sujets. Si vous souhaitez produire une vidéo sur un contenu, par exemple, de comment créer un gâteau, vous allez taper comment créer un gâteau sur Google Trends. Et vous allez taper un autre sujet sur, par exemple, comment créer un spaghetti. Voilà, voici deux exemples probants. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura un dépassage d'audience. Vous allez, à la base de cette recherche sur Google Trends, vous allez très rapidement identifier le sujet qui va le plus intéresser les gens parce que Google Trends va vous donner les résultats, les statistiques, les recherches qui ont été effectuées sur les deux thématiques. Vous pouvez avoir une balance pour voir, ok, comment faire de le spaghetti, un million de personnes ont aimé. Alors que comment faire, j'ai parlé de cake, non de gâteau. Vous allez voir en compte que peut-être trois meilleures de personnes ont fait cette recherche-là. Donc, c'est la bonne mesure pour vous permettre de trouver le sujet ou bien le contenu approprié, à proposer, à réaliser pour vos vidéos. Alors, comme second point, nous devons avoir un très bon matériel de tournage. Ici, pour un débutant, le budget pour acquérir son matériel de tournage peut être estimé dans les 1000 ou 1500 dollars. Alors, comme matériel, qu'est-ce qu'il lui faut? Premièrement, il lui faut un laptop, un PC pour faire des montages vidéo. Ici, il est de préférence qu'il utilise un PC Gamers en fonction de ses moyens parce que ces PC-là ont la particularité d'avoir des processeurs de dernière génération et une mémoire vidéo écliptique. Deuxièmement, nous pouvons avoir aussi une très bonne caméra. Ça veut dire, ça peut être soit un smartphone performant ou encore un appareil photo professionnel de dernière génération. Nous rappelons ici qu'il est important que la résolution de cet appareil soit dans les 1920 x 1080, ce qui est la haute définition, ou encore tout simplement avoir un appareil qui filme en 4K ou en 5K. Alors, le troisième élément ici, c'est l'éclairage. Nous pouvons avoir une lumière ou encore tout simplement... La lumière naturelle. Oui, la lumière naturelle. Ensuite, nous devons avoir un décor. Il est important de planter un beau décor. Soit le décor peut être naturel ou encore il peut être incrusté. Tout à fait. Et sachez que le plus important lorsqu'on se lance dans YouTube, c'est d'avoir également un très bon matériel parce que cela va définir la qualité de vos vidéos, la qualité des contenus que vous allez produire. Une mauvaise caméra fait en sorte que vous n'êtes pas bien vu, c'est-à-dire que l'image que vous allez produire sera de très mauvaise qualité. Un micro qui est de mauvaise caractéristique ou bien si vous n'utilisez pas de micro, vous allez avoir un son qui est franchement, franchement nul. Alors, il faudrait que vous accordiez suffisamment de prix à cela sur l'acquisition de votre ordinateur, sur le micro, sur le fond, sur l'éclairage, sur le décor. Alors, je préfère revenir sur l'importance de la lumière qui... Ne pensez pas simplement qu'une simple caméra vous suffit. Il vous faut impérativement une lumière. Ça pourrait être des spots et tout ça. Nous allons vous mettre dans la description, je crois, des liens, des spots qui peuvent vous aider à acheter, par exemple, dans les boutiques qui sont à côté de vous. Et le décor incrusté et le décor naturel. L'avantage avec le décor incrusté, c'est que vous pourrez, si vous le voulez, bien sûr, incrusté tout ce genre de fond que vous voulez. Par exemple, vous pouvez rajouter de la mer derrière vous. Vous pouvez rajouter, je ne sais pas trop quoi, un forêt tropicale. Vous pouvez rajouter un holding, un travail d'immeuble, les nouveaux jumelles. Tout à fait, c'est tout ce que vous voulez. Alors que le décor naturel, au fur et à mesure, les gens peuvent un peu s'ennuyer du même décor que vous avez. Et puis, quelqu'un vient sur vos vidéos, il ne trouvera rien de nouveau. Et là, le conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'avoir un décor incrusté. C'est vrai que ça demande beaucoup de génie en arrière, c'est-à-dire beaucoup de travail en post-production, mais c'est super important. Alors, le troisième point, c'est ça, c'est le troisième point, c'est de faire grandir sa communauté. Effectivement. Comment gagner de l'argent, enfin, comment gagner une communauté, comment créer, comment faire grandir sa communauté de manière organique, c'est-à-dire gagner des vues. C'est ça, en fait, c'est à cette question. Alors, premièrement, vous devez utiliser le réseau d'amis que vous avez. Alors, concernant le réseau d'amis, si vous êtes collégien, si vous êtes lycéen ou encore si vous fréquentez l'université, ça peut être premièrement vos camarades, vos enseignants, les collaborateurs autour de vous. Et aussi, si vous êtes travailleur, ça peut être vos collègues, votre patron et les différentes personnes avec lesquelles vous interagissez au courant de la journée ou bien pendant que vous êtes au jour. Et aussi, n'oublions pas la famille parce qu'elle est au courant. C'est le plus important. Et là, vous voyez que si vous êtes quelqu'un d'altruiste, c'est-à-dire qu'il y a un très grand réseau, c'est-à-dire que si vous êtes très social, en fait, vous allez rapidement faire vendir votre communauté en rapport avec les gens que vous côtoyez au jour le jour. Ils vont rapidement s'abonner et aussi partager tout à fait. C'est important d'être social. Tout à fait. Il faut être social. Il faut appeler les gens, savoir comment ils vont et tout ça. C'est bien cela. Ensuite, la deuxième étape, c'est de bien configurer ces vidéos, savoir paramétrer ces vidéos. Quand on entend, ce qu'on entend dans paramétrer, en fait, c'est tout ce qui rentre dans la publication de vos vidéos, tout ce que les spectateurs, tout ce que les internautes vont voir au travers de vos vidéos. Premièrement, c'est la cover. La cover. La cover. Il est important de mettre un détail ou bien de faire un point d'arrêt sur cet élément parce qu'il est l'un des éléments les plus importants que Michel Ali vient de présenter. En fait, la cover, elle doit être vraiment, 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 très attirante. Très inspirée, attirante. La cover va résumer en quelques mots, c'est-à-dire de façon visuelle, résumée le contenu de votre vidéo. C'est super important. Vous ne devez pas la surcharger. Vous ne devez non plus pas vouloir tout mettre à la fois. Donc, évitez de la surcharger. Mettez le minimum d'informations, mais les informations sont plutôt nettruyantes, en fait. C'est la cover qui pousse l'internaute à consulter votre vidéo. Alors, on va vous mettre des exemples de cover pour que vous essayez de voir. Le second point, c'est le titre. Le titre de votre vidéo. Alors, le titre de votre vidéo n'est pas obligé d'être contenu dans votre cover. Le titre de votre vidéo, en réalité, doit également faire partie des éléments que, lorsque quelqu'un lit le titre de votre vidéo, il doit savoir à quoi s'attendre dans votre vidéo. Et généralement, ce qu'on utilise pour créer le titre de sa vidéo, on utilise des mots clés, des phrases clés comme, par exemple, comment réussir. Si vous êtes peut-être, vous allez faire, je veux reprendre l'exemple du gâteau. C'est comment faire un gâteau, comment, en fait, les titres qui commencent avec les comment, 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 comment sont beaucoup les mieux répertoriés. Maintenant, à la suite, vous allez mettre des mots clés, par exemple, si c'est comment faire un gâteau, le mot gâteau doit apparaître. Si c'est comment faire une pizza, le mot pizza doit apparaître. Si vous apprenez à quelqu'un à faire du break ou une break, la danse. Bref, si vous apprenez à faire du break, vous devez dire, apprenez à danser le break, je ne sais pas trop quoi. En fait, si l'exit est important, bien citrer ses vidéos, c'est définir, c'est d'identifier les mots clés et les mettre dans les titres. L'autre élément à configurer, c'est les tags. Les tags permettent de dire aux albums de YouTube dans quelle catégorie votre vidéo doit se placer. Et ainsi de suite, ça va faciliter la recherche de votre vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va lancer la recherche sur YouTube, il pourra facilement trouver votre vidéo, votre vidéo que vous avez postée, si vous avez bien tagué la vidéo. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, pour cette vidéo, nous allons utiliser comment réussir sur YouTube, des idées de business à lancer sur YouTube, comment créer sa chaîne sur YouTube, comment faire grandir sa communauté sur YouTube. Alors, c'est des exemples qui vous permettent rapidement de créer vos propres tags afin de faciliter le référencement de votre vidéo sur les algorithmes de Google sur YouTube notamment. Alors, comment nous allons passer au dernier et au quatrième point qui n'est pas le moins, qui est 7 aussi, l'un des points les plus importants. Tout le monde attend ce point-là, je vais t'assurer cela. Comment gagner de l'argent sur YouTube ? Alors, la première des choses que vous devez savoir est d'atteindre les 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube, dont nous vous encourageons. C'est pourquoi il est important d'avoir un bon résultat d'amis. Alors, le second point est tout simplement de cumuler 4000 heures de visionnage, 4000 heures de vue sur votre chaîne YouTube. Et le troisième élément ici est tout simplement de soumettre sa candidature pour participer au programme partenaire de YouTube. Alors, et le quatrième ou le dernier point est tout simplement d'enregistrer sa chaîne YouTube, un compte AdSense. C'est la régie publicitaire de Google. Tout à fait, la régie publicitaire. Alors, M. Borrell et Mani, je préfère revenir sur un point, faire une différence. 4000 heures de vue est différent d'avoir 4000 vues. Il faut faire cette différence. 4000 heures de vue signifie simplement que vous avez engrandé 60 minutes de vue fois 4000 heures de vue. Donc, rapidement, vous devez vous poser et bien comprendre cette phrase-là afin de mieux savoir comment est-ce que ça fonctionne sur YouTube. Mais en général, si vous avez une vidéo de 5 minutes et que vous êtes parvenu à avoir 200 000 vues, en général, lorsque vous avez cette statistique-là sur une vidéo de 5 ou 6 minutes, c'est très facile pour vous d'avoir... De remplir toutes les conditions. De remplir cette condition. Oui, de remplir la condition. Alors, la réussite, votre réussite sur YouTube dépend de la croissance de votre communauté. Tout à fait. Super important. Oui. Accordez du crédit à tout ce qui a été dit précédemment, réévaluez-les et mettez-les en pratique. Alors, si cette vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire et si vous êtes déjà sur YouTube ou si vous hésitez de vous lancer sur YouTube, faites-nous savoir à quelle étape vous êtes et ce qui vous empêche de vous lancer sur YouTube. Alors, nous ne saurons ou nous ne pouvons terminer cette vidéo sans que trois vous souhaiter à vous qui nous suivez une très bonne, excellente et heureuse année 2021. Si vous recevez tous nos souhaits de bonheur, de longévité et surtout d'excellence dans tous vos projets, dans toutes vos initiatives, qu'elle soit pour vous une année de triomphe. Le triomphe du point de vue financier parce que c'est le point le plus important peut-être pour vous. Cache-l'eau. Cache-l'eau. Mais sachez qu'en fait, tous ces venus peuvent être vrais que si vous avez ou si vous travaillez. Travaillez à la beauté des choses car chaque jour est une vie. A très bientôt pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu au passage. Merci.